Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Geneviève, un quartier emblématique d'Auxerre. Et dans les prochains mois, ce quartier va connaître une véritable transformation. Plusieurs immeubles vont être détruits. Objectif, ouvrir davantage de lieux sur le reste de la ville. Allez, suivez-moi pour la visite. Messieurs d'un bonjour. Bonjour. Yacine, enchantée. Bonjour. Hélène. Hélène. Bruno. Bruno, enchantée. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Moi, ça fait 9 ans. 9 ans que je suis ici. Et alors j'ai appris que tout ça va être détruit ? Ben oui, malheureusement, sinon on serait restés là. On ne sait pas où aller. Enfin, on a fait des demandes, mais c'est très très long. Ils n'auraient pas démoli, je ne serais pas partie. Parce que c'était bien, quand il y avait du monde, on s'entendait bien et tout. Si vous devez garder un souvenir ici, dans ce quartier, ici, dans cette partie de... Un bon souvenir. Un bon souvenir, oui. Ben, c'est quand on était tous là dehors l'été à manger ensemble, à discuter, quoi. C'était convivial ici ? Oui, au début, oui. Donc les soirées, barbecue, tout ça, c'était ici ? Oui, oui, impeccable. Et vous, monsieur, savez combien de temps que vous habitez ici ? 17 ans. 17 ans ? 17 ans, depuis décembre 2005. D'accord, ok. Et pareil, dans les prochains mois, vous allez aussi déménager et partir d'ici ? Ben oui, on est obligé. On est obligé. Contrains et forcés. Alors, ça vous fait quoi, justement, de partir ? Ben, ça m'empêche, parce que je ne vois plus, je ne vais plus voir les voisines. Les gamins, avant, quand ils faisaient le boxon, dans la cour, je les engueulais et tout et tout. Maintenant, je n'engueule plus personne. Ça va vous manquer de ne pas engueuler les enfants ici ? Ben voilà, ben voilà. Ils sont obligés de casser, parce que ça commence à s'effondrer, sa fesse, le sol. C'est tout pourri. Ben parfait, merci beaucoup, monsieur et dame. Bonne journée à vous, et puis bon déménagement. Merci. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous habitez Sainte-Geneviève aussi ? Oui, dans le quartier. Donc, combien de temps vous habitez ici ? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et alors, c'est comment la vie ici ? Ben, on perd au fur et à mesure des années des services, quoi. Donc, c'est pas terrible. On n'aura plus de poste. Donc là, en fait, le bureau de poste se trouve dans un immeuble qui va être détruit prochainement, c'est ça ? Voilà, voilà, exactement. Et c'est le seul bureau de poste que vous avez à Sainte-Geneviève ? Oui, parce que de l'autre côté, c'est Saint-Sémeon, mais c'est à 1 km. Et cette poste, ça dessert les Boussica, c'est le quartier derrière, les Bréchères, qui sont de l'autre côté, et ici. Et ça fait à peu près 3 000 habitants. On voudrait un local dans le quartier de Sainte-Geneviève pour maintenir la poste pendant la destruction et après. Oui, parce que là, vous n'êtes pas assuré que le bureau de poste reste ici, à Sainte-Geneviève ? Non, mais il va disparaître, c'est sûr. Ça représente quoi pour vous, Sainte-Geneviève, ce quartier ? Pour moi, c'est une ville dans la ville. Quand je suis arrivée, ça me faisait ça. Une ville dans la ville, il y a un parc au milieu, il y a des enfants. Et puis le dimanche matin, il y a le marché, où ça a réuné presque tout le quartier. Vous êtes heureuse ici, dans ce quartier ? Oui. Merci beaucoup, madame, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Au plaisir, bonne journée. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Au revoir. Il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Je me suis permis de rentrer. Bienvenue. Bonjour, les enfants. Bonjour. Alors, on est en train de faire quoi ? De jouer ? De faire du puzzle, tout ça ? Oui. Ok. Donc ici, c'est le centre de loisir de... Du quartier Sainte-Geneviève. D'accord, ok. Là, on a une équipe environ de 6 animateurs en tout, principalement 4 en maternelle et puis 2 ici. Après, on a des stagiaires comme Ruben qui nous rejoignent. Et alors, comment on les occupe, ces petits loups ? Avec plein d'activités différentes qui ressemblent des activités sportives, de loisir, d'expression, culturelle, enfin tout l'ensemble. Parce que le but, c'est de leur faire découvrir un maximum de choses quand ils sont vers nous, à travers le jeu principalement. Il est important ce centre de loisir ici à Sainte-Geneviève ? Oui, oui, parce que c'est vraiment un centre de loisir qui accueille principalement les enfants du quartier et maintenant aussi depuis quelques temps des alentours. Il offre aux enfants un lieu où ils peuvent se rencontrer, se faire des copains, expérimenter la collectivité. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble ? Qu'est-ce que c'est de bien vivre ensemble aussi ? Les enfants des quartiers font régulièrement des choses et justement se montrent aux autres et montrent qu'effectivement, il y a plein de choses qui se passent et c'est un quartier très riche. Moi, je travaille sur le quartier Sainte-Geneviève depuis une bonne vingtaine d'années et j'avoue que j'y suis bien puisque c'est un quartier qui évolue énormément. Le centre de loisir est complètement concerné puisqu'on est vraiment dans le bâtiment qui va être détruit. Normalement, d'ici une petite dizaine d'années, avoir là où on est un grand site éducatif avec les écoles, le centre de loisir, une crèche, la bibliothèque et tout ça. Alors les filles, dites-moi, on joue à Mikado ? Oui. Vous aimez bien venir ici au centre de loisir ? Oui. Pourquoi vous aimez bien ? Parce que c'est amusant et on se fait des nouveaux amis. Oui. Qu'est-ce que vous aimez ici dans le quartier ? Là, par exemple, devant chez moi, il y a un grand terrain pour jouer. Il y a beaucoup de parcs, les écoles ne sont pas loin. Ça marche. Merci beaucoup les filles. Je vais vous laisser terminer votre partie de Mikado. C'est ici que s'achève notre balade à Saint-Geneviève. A très vite pour un autre rendez-vous chez vous. Merci. Merci.